Ce matin, attaquons-nous à ce qu'il faut, ou ce qu'il faut faire plutôt, pour ne plus avoir de remontées acides. Pour les personnes qui me suivent, pensez toujours à regarder les stories. Il y a plein de questions, je réponds à des questions, il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'informations qui sont aussi dans les stories. Alors, les remontées acides, je vous ai expliqué d'où ça venait. Tout simplement, vous avez un petit passage en haut de l'estomac qui s'ouvre et l'acide remonte. Donc, il est normal d'avoir de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça remonte. Normalement, c'est plutôt bien fermé, ça laisse passer seulement les aliments et ça se referme derrière. Donc, si c'est ouvert, je vous ai parlé de cette force d'expansion qui est la force du yin dans la science d'extrême-orient. Alors que la force de contraction, ça c'est la force du yang. Donc, domine la force d'expansion. Il vous faut donc identifier dans votre alimentation ce qui va créer de la force d'expansion. Alors, bien évidemment que les gros repas, si vous ne savez pas avec le yin et avec le yang, parlez avec vos mains parce que vos mains, généralement, ne vont pas vous tromper. Votre mental qui va cogiter un peu trop, je sais parce que je suis passé par là aussi, généralement, il va nous perdre. Parlez avec vos mains. Donc, si vous mangez trop, ça va empirer les choses. Quand vous faites le ramadan, quand c'est la nuit et que vous allez manger beaucoup, eh bien, voilà, ça peut créer ces remontées acides. De plus, la nuit, c'est le repos, c'est la détente. Donc, tous les repas qui sont faits le soir, qui sont trop importants, eh bien, avec l'énergie en plus de la nuit, eh bien, ça va augmenter les choses. Donc, faites bien attention à ce que vous mangez le soir parce que vous allez multiplier par mille les effets de tout ce que vous allez mettre dans votre estomac. Rappelez-vous de ça. Le yang, le feu, la journée, le midi, ça, c'est le moment le plus yang. Et puis, l'expansion, la nuit où vous sortez de votre corps, où votre corps se recharge et se détend, eh bien, ça, c'est le moment du yin. Donc, il est évident que tout se détend. Votre estomac, s'il est plein, il va s'ouvrir encore plus. Ensuite, parmi les aliments qui sont yin, alors là, je vous invite vraiment à aller voir toute la liste qui est dans le livre yin-yang, les bases, parce que je vous ai repris tous les aliments, les épices, les condiments et tout ça. Et je vous ai tout mis dans des colonnes avec yin ou yang. Donc, le sucre. Le sucre est un grand, grand yin. Donc, méfiez-vous du sucre, surtout si vous allez le manger le soir. Donc, ceux qui vont faire le ramadan, eh bien, vous allez manger des sucreries après votre repas et vous allez augmenter encore un petit peu plus cet effet d'expansion au niveau du petit passage de l'estomac. Donc, c'est pour ça que le lendemain, vous allez avoir des remontées acides. Je vous prends un exemple. Quand j'ai mangé cru, j'avais une vingtaine d'années, eh bien, cru, c'est sans le feu. Le feu, c'est la contraction. Le cru, c'est la dilatation. Eh bien, j'ai terminé au bout du compte aussi avec des remontées acides quand je suis revenu sur l'alimentation avec un petit peu plus de céréales et de choses comme ça qui demandaient des digestions acides. Tant que vous restez sur les fruits et les légumes, normalement, tout se passe bien. Revenez un petit peu sur des choses qui demandent des digestions au niveau de l'estomac et vous allez voir tout de suite que ça s'est sacrément bien déréglé. Ensuite, ceux qui boivent de l'alcool. Alors, les musulmans, ce n'est pas votre cas, mais pour les autres, eh bien, l'alcool est un énorme yin. Il dilate les pupilles. Il vous rend beaucoup moins sous contrôle, d'accord ? Il vous ouvre. C'est pour ça qu'on en boit en fin de semaine après avoir eu des semaines trop chargées. Donc, l'alcool est un grand yin. Si vous le prenez le soir, ça va aussi amplifier les choses. Les épices, tiens, pour les musulmans, souvenez-vous d'une chose. Les épices sont des grands yin. Ils existent chez vous. Ils existent dans le Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'il y fait très chaud. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les capacités d'adaptation du monde. Quand on est dans un pays très chaud, on va trouver des choses très fraîches, très yin. Donc, du coup, eh bien, quand vous mettez des épices dans tout ce que vous mangez, ça ouvre aussi l'estomac. Je pourrais en prendre d'autres, d'accord ? Mais déjà, avec ça, vous avez une bonne base. Faites bien attention à tout ce que vous faites. Attention au coca. Attention à tous ces réfrigérants, comme on dit en portugais. Parce que ça, ça contient de l'acide phosphorique. Et du coup, ça va ouvrir tout. Donc, voilà. Il y a des solutions. Et ce n'est pas compliqué. Il faut éviter tous les yin. Il faut faire attention à ce qu'on fait le soir. Et puis, il faut essayer de manger du côté yin. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, pour votre cas à vous, n'hésitez pas à me contacter. Je donne des consultations. Je n'en ai pas 50. J'en donne une, comme je le dis régulièrement. Je n'aime pas donner 50 consultations. Ce n'est pas mon truc, d'accord ? Moi, je vous donne le plus juste, le plus simple et l'autonomie. Et ensuite, c'est à vous de faire le job. Ce n'est pas à moi. C'est à vous d'expérimenter la vie et de connaître, naître avec, d'accord ? Voilà. Rendez-vous à demain. Demain, je vous parle des graisses et puis à quoi elles servent. Et pourquoi elles sont des armoires qui stockent un paquet de trucs. Et quand on jeûne, du coup, ça ressort. Ça va vous intéresser si vous allez faire le ramadan.